Nous sommes à deux pas du boulevard Reyers à la fin de l'autoroute E40. Le long de la voie rapide, on distingue derrière les arbres quelques cabanons. Des constructions de fortune. Plusieurs familles roms y sont installées depuis quelques mois déjà. Une cinquantaine de personnes, dont une quinzaine d'enfants. Ce sont des gens qui sont très bien organisés, mais qui vivent dans des conditions sanitaires épouvantables. Et il y a également des grands risques au niveau de la sécurité, puisque tous ces petits barraquements sont chauffés à l'aide de poils. Mais évidemment, les risques d'incendie sont très grands. Sophie Carton a rencontré des occupants du site Rome de Roumanie. Ils ont droit tout au plus à l'aide médicale urgente et sont suivis à ce titre par le CPAS. Pour le reste, c'est le règne de la débrouille. La plupart d'entre eux travaillent. Ils m'ont dit avoir un travail, payé en noir, dans des conditions parfois très difficiles. Hier, je discutais avec l'un d'entre eux. Et en fait, il faut savoir que ces barraquements se monnaient. Donc il y a un véritable marché. Je discutais avec un monsieur qui a acheté une petite maison à 150 euros. Alerté par les plaintes de riverains, mais content de voir la zone d'occupation s'étendre, la commune a sollicité ses dispositifs ad hoc. A la cellule Latitude Nord du service de prévention, la situation est suivie de près. Comme c'était assez éloigné et que c'est quand même une zone un peu isolée, on s'est fait accompagner par une équipe du SAMU social, qui ont aussi une infirmière et un travailleur social. Donc quatre travailleurs ont été sur place. Et comme ça, il y a aussi la possibilité de donner des soins, distribuer des collés alimentaires si nécessaire et des couvertures. Parce que c'est quand même l'hiver. L'avenir est évidemment incertain. Les services repassent régulièrement comme les équipes de Maraudes. Reste que la région bruxelloise manque de logements d'urgence pour des familles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !